Bonjour je m'appelle Louis, bonjour je m'appelle Salomé, bonjour je m'appelle Naïda, bonjour RLP123, je m'appelle Luna, yo c'est Mago, salut je m'appelle Issa, hola je m'appelle Issa, salut je m'appelle Renel, salut je m'appelle Théo, c'est Louis Senda, c'est Alexi Laflamme, salut c'est Mathieu, de Best of Class du Poulou. Nous allons vous présenter la 8ème rencontre du Parc de la Source le samedi 3 juin. Il y avait quoi comme activité ? Il y avait des échecs, il y avait une mini pétanque, des jeux avec les billes et il y avait la pêche aux canards et la pêche aux bouchons. Qu'avez-vous fait au Parc de la Source ? On a joué aux jeux de bois, on a fait des tags, il y avait de la musique. J'ai mangé de la source au poulet. Est-ce que vous vous êtes amusé ? Bah oui. C'est rigolo parce qu'il y avait bien l'activité qui faisait rigoler, surtout les tags. C'était bien parce qu'on s'est amusé, un moment j'ai glissé, mais je ne me suis pas fait mal. Qui a gagné à la pétanque ? Il n'y avait pas de gagnant parce que c'était juste un jeu collectif. Est-ce que vous avez appris à faire des miga tags ? Oui on a appris, avec des bouteilles, et c'est super. C'était des bombes ? Oui des bombes. On devait dessiner sur les portes. On devait aussi dessiner sur les murs. Il y avait plein de bombes de couleurs différentes. Voici la radio. Est-ce qu'il y avait un cadeau offert pour avoir participé ? Non il n'y en avait pas parce que c'était juste un jeu collectif. Est-ce qu'il y avait des jeux vidéo ? Non il n'y avait pas de jeux vidéo. Comment s'appelait le groupe de musique et quel genre de musique faisait-il ? C'était le groupe de l'IMR qui jouait de la musique et c'était du rock. Il y avait de la batterie, de la guitare électrique, une chanteuse. Est-ce que vous avez appris à faire tes dessins ? Oui. Oui pour moi vu que ça redessine quelques chutes aux bébés donc c'était facile. Il y avait des dessins pour faire de la gravure au début. On a appris à dessiner sur du verre pour faire de la gravure. C'est comme sur le truc des boupées. Les trucs en plastique ils sont dessus, ils l'ont coupé en rectangle. Et on a dû graver dessus et on mettait de la couleur. Ensuite on essuait la couleur et on devait la passer dans une machine où il fallait tourner le machin. C'était une imprimante. Ça s'est terminé à quelle heure ? Vers 20h ou 19h ? En fait ils jouaient pendant qu'on faisait les activités et à la fin vers 20h on a fait un repas. Est-ce qu'il y avait un goûter offert ? Il n'y avait pas de goûter offert mais on n'avait plus du sirop. Moi j'avais choisi fruits rouges et marion menthe. Est-ce qu'entre des activités vous avez fait des jeux comme cache-cache-trap, cache-cache et chat-perché ? Non on n'en a pas fait mais on n'a fait que des jeux en bois. Est-ce qu'il y avait une tombeau là ? Non il n'y avait pas de tombeau là. Est-ce que les tags sont restés pas ? Ils ne sont pas restés. Comme il y a des gens qui viennent jouer, il y a des petits qui peuvent y toucher et faire du crabouli dessus. Donc non. Par contre l'année dernière on avait déjà fait des tags et cette année ils sont revenus. Vous pouvez écouter des émissions des écoles de Périgord dans le cadre des temps d'activité périscolaire le lundi, le mardi et le vendredi à 12h45 et à 18h45 sur Rappelie.périgord 102.3. Et voici la petite annonce de mon école, l'école du Toulon. Donc ça c'est pas moi hein ? Et voici c'est la fin de la vidéo.